... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir sur notre plateau, le président et fondateur d'Habitat et Humanisme vient nous parler du mouvement qu'il a lancé il y a maintenant plus de 35 ans pour lutter notamment contre le mal-logement. Habitat et Humanisme qui lancent un événement d'envergure nationale pour mobiliser les Français en faveur des plus démunis. On en parle dans un instant. En sport, l'UBB reste seul dauphin du leader lyonnais après sa victoire bonifiée contre Clermont en clôture de la 7e journée de Top 14. Le débrief du match, c'est tout à l'heure dans Top Rugby avec Mathieu Dalzovo et ses invités. Et puis plusieurs centaines de contrôles effectués l'an dernier dans Saut Sportif ont fait le bilan de la lutte contre le dopage dans la région avec Christophe Basson référent de la lutte anti-dopage en Nouvelle-Aquitaine. Mets tout de suite les titres de votre journal. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, une promesse de campagne. La concertation autour du revenu universel d'activité a été lancée aujourd'hui. Une première réunion pour en définir les contours avait lieu ce lundi à Bordeaux. Il y a tout juste un an, Ford a annoncé officiellement sa décision de fermer son usine de Blanquefort en Gironde. Un an plus tard, où en sont les 849 salariés, que va devenir le site de l'usine ? Avant notre grand débat à voir demain, on fait le point dans ce journal. La mobilité, thème phare des prochaines municipales à Bordeaux. Le maire Nicolas Florian a décidé de s'attaquer au problème. Il a présenté plusieurs propositions aujourd'hui, notamment pour développer les itinéraires dédiés au vélo. La météo, fin de la vigilance orage, mais toujours des averses à prévoir demain en Gironde. Quelques éclaircies, mais globalement, le temps reste couvert toute la journée. Grosse chute des températures. Il fera seulement 18 degrés pour la maximale du jour demain à Bordeaux. Mais d'abord, le mouvement Extinction Rebellion a fait parler de lui ces derniers jours. Les militants ont mené une série d'actions et notamment de blocages dans plusieurs grandes villes. Et une action choc ce week-end, un militant a escaladé la pyramide du Louvre à Paris pour y planter le drapeau d'Extinction Rebellion. Et c'est un bordelais. Nous sommes au téléphone avec lui. Blou, vous êtes donc activiste. Dans quel but est-ce que vous avez escaladé cette pyramide du Louvre ce week-end ? Le Louvre, c'est beau. C'est au centre de Paris. L'endroit est assez extraordinaire. C'est aussi un musée et on pense que c'est ce qui risque de nous arriver à notre espèce, l'espèce humaine, finir dans un musée si on ne change pas l'axe de notre développement économique actuel. Et aussi, c'est le lieu du sacre du règne d'Emmanuel Macron. C'est une pique contre Emmanuel Macron qu'on considère qui n'a pas réussi à tenir son engagement, de réconcilier les Français avec la politique. Et on pense que la démocratie est la meilleure chance de sauver l'environnement et de réconcilier le social et l'environnemental. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez concrètement aujourd'hui ? On a vu plusieurs actions choc, plusieurs actions de blocage, notamment dans plusieurs grandes villes. Mais qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? Notre position, c'est surtout de demander aux Français de se mobiliser pour reprendre le pouvoir parce qu'on pense qu'il y a un effondrement démocratique et que c'est ça la solution. Encore une fois, il faut un gouvernement exemplaire et une démocratie plus directe. Donc à ce gouvernement, on ne demande pas grand-chose parce qu'il a démontré sa mauvaise volonté d'entendre les doléances du peuple, que ce soit « You for Climate » ou « Les Gilets jaunes ». Donc on n'a pas grand-chose à lui demander, sinon que de reconsidérer le dialogue social. Et pour nous, pour l'instant, c'est un échec total. Et on ne sait même pas s'il y a lieu de demander quelque chose à un gouvernement qui a arraché plus de mains en France qu'au Qatar ou au Bain. On est un peu dans une situation difficile. On soutient la démocratie, mais là, on est dans une impasse, selon nous. Quelles sont les prochaines actions à venir ? Est-ce que notamment localement à Bordeaux, vous allez… On se rappelle de cette affiche au-dessus de la place de la Bourse, « Chirac revient ». Est-ce qu'il y a d'autres actions un peu chocs comme ça que vous allez mener ? Qu'est-ce que vous comptez faire dans les semaines à venir ? Oui, Extinction Rebellion, on a trois dimensions. Il y a vraiment une dimension internationale qui est passionnante, qui est très forte. Il faut rappeler quand même qu'on est présents dans 60 villes dans le monde, à Bogotá, à New York, à Sydney, en Afrique, en Inde. C'est essentiel. Et réussir à développer le mouvement dans les pays très pauvres, c'est très important parce qu'ils sont les premières victimes du dérèglement climatique. Enfin, je rappelle qu'on est aussi un mouvement écologique et pas seulement climatique. On travaille aussi sur les questions de biodiversité. Et donc effectivement, les antennes locales sont aussi un aspect très important du mouvement. On a fait pas mal d'actions à Bordeaux. On avait aussi bloqué un paquebot sur le pont Chaban. Et oui, bien sûr, vous entendrez parler de nous dans les jours qui viennent. Et j'espère que comme on a réussi un peu à le faire, on fera aller bouger les lits en termes d'alliance avec d'autres luttes, que ce soit ANV ou les Gilets jaunes ou You4Climate. Le mouvement, il est encore temps. Les Ford, il y a bien des gens avec qui on aimerait mener des actions. Voilà, merci Blu, militant d'Extinction Rebellion, qui a donc escaladé la pyramide du Louvre ce week-end pour se faire entendre. Aujourd'hui à Bordeaux, c'était le lancement du premier des ateliers citoyens sur le revenu universel d'activité par la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, la gérondine Christelle Dubos. 80 personnes, dont la moitié bénéficiaires des minima sociaux, mais aussi des professionnels, des associations et des citoyens y participaient. Lancée le 9 octobre dernier sur une plateforme en ligne, cette consultation doit aboutir d'ici deux à trois ans à la création d'une allocation unique, regroupant RSA, APL, primes d'activité, voire l'allocation adulte handicapé, qui pourrait être élargie aux jeunes de 18 à 25 ans, sans pour autant réduire le montant des prestations. C'est ce qu'affirme la secrétaire d'État. Écoutez. Notre objectif, il est bien de lutter contre la pauvreté, de faire baisser le taux et l'intensité de la pauvreté. Quand on a parlé de budget constant, c'est sur les prestations actuellement qui existent, de façon à pouvoir comparer un système actuel avec un nouveau système. Je l'ai dit la semaine dernière, je le redis, si on intègre des jeunes, donc un public nouveau, 18 à 25 ans, et si on a un taux de recours plus important, on augmentera le budget. On parle de consultation, ça va peser de quelle façon ? La consultation, elle permet de prendre le pouls, je dirais, des Français sur notre système de protection sociale et sur comment est-ce qu'on veut travailler sur notre revenu universel d'activité. La consultation, elle est essentielle. Quand on prend le RSA, la prime d'activité et l'aide au logement, c'est 37 milliards de dépenses sociales. Et c'est potentiellement 15 millions de Français qui sont touchés par ces trois prestations. Nous ne pouvons pas faire une réforme d'ampleur sans prendre en compte les interrogations des Français sur ce système. Et quand en plus on pose la question de l'allocation en lutte handicapée, quand on pose la question des jeunes ou du minimum vieillesse, on doit prendre en compte le besoin et le sentiment des Français sur comment est-ce qu'on doit répondre à leurs problématiques, à leurs besoins. Il y a un an, jour pour jour, Ford officialisé sa volonté de fermer son usine de Blanquefort. Le grand débat, c'est demain soir sur TV7 avec tous les acteurs du sujet, élus et syndicats. Mais un an après, justement, où en sont les 849 salariés de l'usine ? On fait le point avec Franck Poirou. Saint-André-de-Cubzac, le 11 octobre dernier. La salle du Forum accueille un job dating à destination des demandeurs d'emploi de la Haut-de-Gironde. Parmi eux, des ex-salariés de Ford Blanquefort. 60 d'entre eux habitent ce secteur du département. Dans les allées de ce salon, le cœur n'y est pas. Les ex-Ford refusent toute demande d'interview filmée. Hors caméra, ils se disent préoccupés pour leur avenir et celui de leur famille. Vont-ils réussir à retrouver un travail et surtout à quelle hauteur de rémunération ? L'un d'entre eux a toutefois bien voulu répondre à quelques questions. Abdel Belaïd a travaillé 30 ans à Ford Blanquefort comme tourneur, fraiseur. A 51 ans, cet ouvrier est exactement dans l'âge moyen des 849 salariés de l'usine. Dans sa bouche, l'impression amère de devoir repartir à zéro. On le sait, tout le monde le sait ça. Mais bon, est-ce que c'est vraiment... C'est pas ça qui me... Pour moi, c'est en second ça. D'abord, c'est trop du travail. Il faut être bien à sa tête, être d'avis social de tous les jours. Après le salaire, je pense que ça suit après. Abdel Belaïd souhaite pouvoir intégrer la centrale nucléaire du Blaïd. Et comme 421 de ses collègues, il a signé un congé de reclassement. Il lui permettra de toucher 80% de son salaire durant un an et demi et d'être accompagné dans sa recherche de travail. Une démarche qui a permis pour 60 ex-fortes de retrouver un job. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Sur les 849 salariés, 248 ont été placés en pré-retraite. 49 sont en arrêt maladie longue durée. 73 en congé sans solde. Et 45 en formation longue durée. Sur la soixantaine qui ont retrouvé une activité, 27 ont signé un CDI ou un CDD ou une mission de travail temporaire. 15 ont été transférés vers l'usine Getrague, dont Ford est actionnaire à 50%. 15 autres ont pris les 20 000 euros proposés par Ford pour les aider à monter leur entreprise. Toutefois, aujourd'hui, 359 salariés girondins du constructeur automobile américain se retrouvent sans solution. A priori, c'est quand même assez compliqué compte tenu qu'il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, appartiennent à des secteurs territoriaux comme le Blaillet, le Nord-Gironde. Il y en a aussi dans le Libournay, il y a le Médoc. Il y a tout un tas de secteurs où quand même c'est très défavorable par rapport au bassin d'emploi. Et c'est certain qu'il y a un très gros travail à faire pour que ces salariés puissent retrouver, ces ex-salariés de Ford Aquitaine Industrie puissent retrouver le travail. Le dernier volet de ce plan de sauvegarde de l'emploi concerne la formation professionnelle. Ford a constitué une cagnotte à destination de 400 de ses ex-salariés. Le montant se monte en moyenne à 15 000 euros pour chacun d'entre eux. Les dispositions de ce plan, qui était jusqu'alors sur la base du volontariat jusqu'au 1er octobre dernier, s'appliquent à tous les ex-Ford de manière obligatoire depuis cette partie. La pré-Ford, c'est le thème de notre grand débat, diffusé donc demain soir à 18h sur TV7. Un débat, vous le verrez, qui a donné lieu à des échanges un peu vifs concernant notamment le rôle que les pouvoirs publics ont joué ou non dans cette affaire. Écoutez. Ce qui m'a en colère, c'est que vous êtes en train de dire, on va y arriver, on va y arriver. Non, on n'y arrivera pas, ça sera grave, ça laissera des traces dans la région. Donc après, le problème, c'est pourquoi, pourquoi, face à Ford, pourquoi, y compris l'État français, pourquoi il n'y a pas eu Ford, c'est fini, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est pas faire rêver les gens, parce que quand on les fait rêver, le réveil est parfois douloureux. Moi, en effet, je n'aurais pas pu me regarder dans la glace le matin avec un repreneur bidon. Je le dis très tranquillement. C'est que l'État aurait pu prendre le terrain et l'État aurait pu prendre en main l'outil de travail. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on reprend la main avec ça. Et que si on s'était mis dans une insécurité juridique, j'entends le message de M. Poutou, je l'entends, par une action judiciaire. On était dans une insécurité. Ah bon ? Bien sûr. Quand est-ce qu'on était sûr d'avoir une décision d'un tribunal ? C'est pas légitime de réclamer l'argent que Ford a volé ? Je ne vous dis pas que ce n'est pas légitime. Je vous dis qu'on aurait été dans une insécurité. Un chômeur qui perçoit trop d'argent, excusez-moi, un chômeur qui perçoit trop d'argent, on récupère. Et là, Ford perçoit trop d'argent, et puis là, personne ne récupère. Et c'est de l'insécurité juridique. Bien sûr. Mais parce que la montre tourne. Et ce qui est important, c'est pour les 800 salariés qu'il faut reclasser. Les paroles fortes, c'était un an. Mais bien sûr, mais maintenant, on est pragmatique. Ça veut dire quoi ? Il y a une usine qui ferme, il y a 2000 emplois qui vont disparaître. Si je suis dans votre stratégie et que je me l'effarcie en tête à tête, demain, il ferme le site d'à côté. C'est ce que vous souhaitez ? Je ne le prends pas. Moi, je pense aux salariés, M. Poutou. Je suis un pragmatique. Si, si. Voilà le débat à avoir en intégralité demain à partir de 18h sur TV7. Après les arbres, le maire de Bordeaux a décidé de s'attaquer au problème de la mobilité dans la métropole. Parmi ses priorités, la fluidification de la rocade, la desserte ferroviaire, un nouveau franchissement sur la Garonne, mais aussi la sécurisation des cheminements vélos, notamment sur les boulevards. Écoutez. Aujourd'hui, on a à peu près 40 000 utilisateurs de vélos quotidiens à Bordeaux. Et c'est un succès. Mais on s'aperçoit que notre ville n'est plus tout à fait adaptée à cette pratique, notamment pour le stationnement de ceux de roues et puis les cheminements. et qu'on a des fois des cheminements qui ne sont pas toujours en grande sécurité. Donc l'objectif, c'est de développer ce que l'on a fait au cours du maréchal juin avec l'autoroute à vélo. On a supprimé une voie de circulation pour la dédier qu'au vélo, mais de le faire sur d'autres axes de la ville, un au nord, un au sud, un à l'est, un à l'ouest, pour pouvoir énerver le centre-ville de cheminements sécurisés pour le vélo. Pour faire des boulevards aussi, une autoroute du vélo ? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a 12 km de boulevards, donc ça fait 24. De chaque côté, et le cheminement au vélo n'est pas toujours fait dans de bonnes conditions, notamment en termes de sécurité. Donc moi, je veux profiter du projet de raménagement des boulevards pour en faire une véritable voie cyclable, en priorité, et avant même ce grand projet d'aménagement que nous portons, c'est de pouvoir faire ce que l'on a fait entre la barrière de Pessac et la barrière d'Ornano, d'élargir la piste cyclable, et ça fonctionne bien, et pouvoir continuer comme ça, au moins jusqu'au cours du Médoc. Dans le reste de l'actualité, après le décès d'une jeune femme ce vendredi à Carcan, deux autres noyades mortelles ont eu lieu en Gironde ce week-end, des accidents à Lacanau et Graillant et l'hôpital. Deux hommes sont décédés après s'être noyés, malgré les efforts des secours pour les réanimer lors de ces deux interventions distinctes. Donc la vigilance est de mise, surtout en cette période où les plages ne sont plus surveillées. Lutter contre la diffusion de l'antibioresistance dans l'environnement pour réduire les risques sanitaires dans la filière agroalimentaire et garantir la qualité de l'eau sur le littoral pour la santé humaine, c'est l'objectif d'Aquilite, une étude lancée en 2017 avec plus de 300 prélèvements réalisés. Aquilite est une étude microbiologique inédite, exploratoire du littoral aquitain. Il y a trois volets, c'est de faire une cartographie des micro-organismes présents dans le littoral, dans la mer, avec un but de rechercher des bactéries antibioresistantes, voir si cette antibioresistance vient de nouveau, donc des bactéries naturellement résistantes à ces antimicrobiens, ou des bactéries qui ont acquis les gènes de résistance aux antibiotiques. On part déjà du principe que là où il y a des activités anthropiques, il y a de la contamination fécale, des résidus de médicaments dans ces régions-là, qui, ensemble, forment une sélection de pressions pour les bactéries, pour développer leur résistance et échanger le matériel génétique support de la résistance aux antimicrobiens. C'est de comprendre la dynamique d'échange, justement, du brassage des bactéries entre elles, et d'échange de matériel support de la résistance aux antimicrobiens, mais ce n'est qu'une partie, donc voir l'étendue, la dissémination de l'antibioresistance dans l'environnement, donc voir déjà son étendue, apprécier, mais aussi faire une cartographie de tous les micro-organismes et rechercher des micro-organismes potentiellement producteurs d'antimicrobiens. Il pourrait être très intéressant sur le plan économique, donc de valorisation, mais aussi sur le plan déjà d'économie circulaire, donc d'essayer d'utiliser, par exemple, on les a retrouvés sur des algues, peut-être utiliser ces algues comme armes pour essayer de combattre l'antibioresistance là où elle est. Et cette opération arrachage sur le bassin d'Arcachon pour la deuxième année consécutive, la ville de Biganos, le parc naturel des Landes de Gascogne et le Ciba ont entrepris l'arrachage de la Jussie dans le port de Biganos pour enrayer la prolifération de cette plante d'Amérique du Sud. Elle provoque l'autrophie des milieux aquatiques. Et on parle de sport, comme tous les lundis sur TV7, avec vous Mathieu Dalzovo ce soir, bonsoir à vous. Alors l'UBB est toujours invaincu à domicile aujourd'hui. Oui, l'UBB cartonne, fait le spectacle et surtout remporte ses matchs avec toujours cette série d'invincibilité à domicile. Une seule défaite depuis le coup d'envoi de la saison, c'était la semaine dernière du côté de Lyon. Donc tout va bien, vous le voyez, pour l'Union Bordeaux-Bègle qui a pris le bonus offensif, troisième bonus offensif pour l'UBB cette saison. On va en parler ce soir avec deux invités. D'abord le grand retour de Yandré Marais, le capitaine de l'Union Bordeaux-Bègle. Après presque un an d'absence pour une longue blessure, il est de retour sur les terrains. Il sera avec nous ce soir en compagnie de Michele Colosio, qui est le préparateur physique, qui a rejoint le club durant l'intersaison. Donc on va avoir encore un beau programme dans Top Rugby ce soir. Voilà, beau programme. On vous retrouve tout à l'heure dans Top Rugby. Merci beaucoup Mathieu. Côté football, il n'y a pas eu de match de Ligue 1 ce week-end pour cause de trêves internationales. Prochaine rencontre pour les Girondins de Bordeaux, ce sera à domicile ce dimanche face à Saint-Étienne. Et attention, si vous prenez la route à ces travaux d'élargissement de la rocade, toute cette semaine, elle est fermée de nuit dans le sens extérieur entre les échangeurs 4 et 6. La déviation se fait par le sens intérieur via le pont d'Aquitaine et le pont François Mitterrand. Vous restez avec nous sur TV7 tout de suite. On va parler du mal-logement avec le président de Habitat et Humanisme qui est avec nous.